coach bonjour bonjour dix jours pour préparer ce match contre camp est ce que vous avez pu affiner encore votre votre onze votre votre tactique ou est ce que là vous avez travaillé sur le mental pour essayer d'être en fait constant il ya plusieurs questions alors déjà dix jours c'était un peu long c'est long on m'a trouvé on trouve la semaine on a trouvé la semaine longue il a fallu s'adapter par rapport à cette semaine avec ce tour de coupe de france ce week-end les jours de travail ont totalement changé aussi on a travaillé tout le week-end samedi et dimanche donc on a trouvé ça très 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 long on a beaucoup insisté sur ce qu'on avait fait de bien contre contre angers on a regardé les vidéos on a fait on a alors a fait parler en fait on a beaucoup travaillé on a continué à travailler sur la confiance individuelle et le collectif on a beaucoup insisté là dessus toutes les séances ont été axées aussi là dessus pour continuer parce que ça va demander confirmation le match de ranger confirmation dans la prestation confirmation dans le résultat on va jouer une équipe de camp qui est à vaincu depuis cinq matchs qui n'a pris qu'un seul but sur les cinq derniers matchs en comptant notre match match aller là bas ils ont pris un but à l'anxi c'est une équipe qui arrive à gagner qui savent gagner un zéro voilà c'est devenu très solide très solide donc voilà on va s'attendre à un match aussi difficile bien sûr le calendrier fait justement que entre le match aller et le match retour il n'y a eu même pas un mois c'est à dire que vous avez été le premier à avoir nicolas sub en face comme entraîneur est-ce que ça change quelque chose dans la préparation du match d'avoir eu si peu d'écart entre le match aller et le match retour au final ouais quand on regarde le calendrier ça peut paraître bizarre de jouer un adversaire direct un mois après les avoir les avoir joué mais il ya eu cette trêve il ya eu cette trêve hivernale donc tout le monde s'est un peu reposé tout le monde a un peu réfléchi à ce qu'ils allaient les faire aussi donc non ça ne change pas grand chose malgré qu'on ait on a regardé ce match qu'on avait pu faire à camps qu'on avait fait un bon match on avait perdu en fin de match sur une erreur c'est une erreur de notre part on avait fait des choses intéressantes aussi là bas donc on leur a fait voir aussi des choses du match aller aussi durant ces dix jours de pause on a vu que le sporting s'était renforcé l'arrivée de maime et sibi gaétan charbonnier est ce que le dilemme pour vous sur ce match il n'est pas sûr donner la chance bien évidemment au nouveau ou alors rester sur ce qui a été bien fait contre angers avec les mêmes hommes moi je suis plus partisan de refaire confiance à une équipe qui a fait un match un match plein contre le leader il faut surtout pas oublier qu'on jouait le leader en angers donc alors effectivement c'est renforcé avec la présence de gaétan et demain demain à mai qui nous fait beaucoup de bien on s'en rendit compte dans la semaine de travail qui amène un peu plus de sérénité d'expérience de maturité même lors des séances mais il est probable qu'on débute de la même façon demain maintenant il ya toujours une réflexion de ma part par rapport à un adversaire direct par rapport aux joueurs par rapport aux petits aux petits bobos voilà on verra vous verrez bien demain à 20h45 je reviens coach sur ces deux renforts charbonnier sibi est ce que c'est un hasard si l'un fait 1m88 et l'autre 1m91 ou ça faisait partie du package du type de joueurs que vous cherchez les grands gabarits non c'était un critère souhaité le constat c'est qu'on a manqué de force quand on joue des adversaires comme kevin par exemple guingamp qui ont pris l'option de mettre beaucoup de taille aussi dans leur jeu dans les situations aériennes donc on a constaté sur la première partie qu'on était en manque là dessus sur certains duels on manquait de force on a manqué de taille aussi sur le domaine offensif on n'est pas suffisamment dangereux sur les coups de pieds arrêtés on a des arguments à faire valeur aussi donc c'était un critère aussi important et c'est la raison pour laquelle on s'est orienté là dessus aussi avant de continuer sur le match en lui même on sait qu'en milieu de semaine dernière le sporting a été sanctionné d'un point de retrait suite au match contre qrm en tant qu'entraîneur en tant que leader du sportif comment vous gérez le fait de vous voir retirer un point pour quelque chose sur lequel vous joueurs ne sont pas responsables vous n'êtes pas responsable et en fait le terrain n'est pas responsable moi je m'attendais à cette question je suis totalement solidaire du club et la démarche qu'ils ont pu faire parce que je sais le travail qui est fait au sein du club pour que les matchs se passent le mieux possible dans l'organisation qu'on soit monté à paris et le dossier qui est qui a été très bien défendu par j'aimerais un avocat un avocat dire on peut pas s'arrêter sur une personne qui a qui a insulté et on est contre tout ça on est bien on est bien on est bien on est bien d'accord et deuxième point je partage aussi le communiqué des supporters ne comprennent pas cette cette sanction et le problème de tout ça c'est que c'est le sportif qui est sanctionné dire le sportif pour nous enlève un point donc ça veut dire qu'on nous enlève toute une semaine de travail qu'on a pu qu'on a pu faire contre un adversaire quel qu'il soit donc on sanctionne le sportif et le sportif n'a rien fait j'ai on voit bien tout un tas de matchs tout ce qui se passe dans des dans des stades 80 mille 50 mille personnes dire on sanctionne sur un événement et on n'est sûr de rien alors il s'est peut-être passé mais qui a entendu qu'il a la parole contre une autre dire c'est dommage parce que en fait ça c'est un point de règlement que je connais je comprends pas trop dire il ya sûrement d'autres choses dire les choses ont été identifiées encore une fois le club fait beaucoup énormément de choses pour que le match se passe toujours très très bien dire voilà on comprend pas ça fait ça fait du mal et j'espère que les commissions je sais que le club a fait appel va revenir au bon sens des choses parce qu'il ya rien eu de de très grave et de très important non plus pour venir au match de demain on avait on avait constaté contre angers on vous en avait parlé ça est un petit peu le point nord du match c'était les corners qui avaient été mal négociés on a vu que annecy et dunkerck avait trappé les montants contre le stade maillard de caen sur corner est ce que vous pensez que ça peut être un secteur décisif justement dans le match de demain la gestion de ces ballons aériens quand marque pas mal de buts de la tête aussi dans la présence avec la présence de mendy dans le domaine offensif qui est très bon dans le domaine aérien c'est une équipe qui est c'est l'équipe en ligue 2 qui centre le plus parce que mendy toujours très présent dans la surface alors effectivement on a constaté que sur les aspects défensifs ils sont pas toujours présents parce qu'ils ont de la taille et quand vous avez la taille sur l'aspect défensif vous pensez que vous allez toujours attraper le coup et que vous allez gagner les duels donc c'est toujours le problème de l'engagement sur les situations à arrêter nous en ce moment on ne les fera pas très bien il faut bien le reconnaître on n'est pas on n'arrive pas à mettre le ballon dans les zones escomptées donc ça a été ça a été vu on va on va en parler demain parce que les coupes y arrêter c'est surtout le matin du match qu'on en parle après il y a d'autres situations de jeu aussi qui vont avoir leur importance dire la qualité de nos centres aussi va avoir leur importance une équipe qui n'aime pas recevoir des centres d'une certaine façon donc on va regarder ça je reviens sur sur vos joueurs sur le mercato estival vous avez fait un pari sur la jeunesse est ce qu'on peut parler des closions pour bien qu'il ou alors est ce que c'est encore un peu trop tôt en fait flo il faut qu'il comprenne que c'est le moment ou jamais pour lui on va arrêter de dire que c'est un éternel espoir qu'il a un potentiel incroyable qu'il est capable de faire des choses incroyables mais maintenant de le dire ça va cinq minutes maintenant un moment un autre il faut passer aux actes on lui a donné la possibilité contre contre angers il a été très 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 bon contre angers sur le temps de jeu on a suffisamment discuté lui et moi depuis qu'il est arrivé j'ai maintenant il doit passer des étapes passer à autre chose s'il est toujours dans la même réflexion en fait il n'y arrivera pas donc ça restera du gâchis non c'est à lui c'est à lui de jouer c'est à lui de faire des choses mais il en a tout le potentiel ça c'est évident un mot aussi sur le mercato déjà un petit mot peut-être de votre part sur le départ de capit jocco la semaine dernière et puis pour savoir que justement si ce départ va vous permettre peut-être de saisir une dernière opportunité d'ici le 31 capite après plusieurs discussions tête à tête avec lui qu'on a eu même en stage on a bien senti que c'était un joueur qui était un peu dans le doute ces derniers temps et qui n'était pas très très bien pour diverses raisons soit sportif ou personnel on a longuement discuté il ya l'opportunité de ainsi qui s'est présenté on a pris gaétan n'oubliez pas qu'on va récupérer fasciné aussi on a changé d'organisation donc on joue d'une façon un peu différente aussi donc on a fait un peu le point le bilan là dessus de perdre un joueur offensif c'est pas plus grave que ça voilà donc on a fait on a fait le choix alors après ça a été un choix pour lui aussi parce que m'a parlé de certaines choses qui n'étaient pas très très bien en ce moment puis après il ya un choix sportif avec avec l'aval du club discussion et concernant peut-être un enfant pas forcément l'attaque c'est ce que ça peut libérer de la place on sait jamais pour une opportunité plus que pour quelque chose de prévu bah je crois que le président là il a informé il vous informer là dessus jusqu'à la fin du mercato jusqu'au 31 janvier on est plus axé sur des départs s'il ya encore des joueurs qui doivent partir on est on est très nombreux aujourd'hui après s'il ya des joueurs qui doivent s'en aller si au dernier moment on doit rectifier on le on le fera mais pour le moment il n'y aura pas d'arrivée il peut y avoir que des départs comment se passe l'intégration de gaëtan charbonnier pardon et quoi est ce que vous allez vous faire lumer et comment est ce que vous comptez l'utiliser non mais gaëtan on voit qu'il est très heureux d'être d'être venu au sporting dire de suite il s'est adapté alors il connaissait quelques joueurs dans le vestiaire dont johnny dire on a organisé où il a organisé un petit barbecue pour sa bienvenue donc en fait il a tout compris son il connaît très bien comment ça se passe dans un groupe l'intégration avec le nombre de clubs qu'il a qu'il a pu faire donc de suite on a senti que voilà ça s'était bien passé après dans son registre on connaît le joueur je veux dire il c'est un joueur qui est très efficace dans les 30 derniers mètres il a cette faculté de donner le bon ballon au bon moment de faire le décalage la dernière passe ou l'avant dernière passe il est très efficace dans la surface dès qu'il est touché dans la surface donc c'est un joueur sur les 30 derniers mètres on s'est bien rendu compte sur les séances d'entraînement qu'il était précieux là dessus parce qu'en fait il ne panique rarement avec avec le ballon il a toujours l'idée l'idée de donner le bon ballon au bon moment il